Bonjour tout le monde, donc bienvenue au webinaire sur comment valider une conception à l'aide d'une analyse par éléments finis sur la 3D expérience. Alors, un webinaire qui devrait durer à peu près une trentaine de minutes, plus ou moins. Je vais commencer par me présenter. Alors, mon nom est Chong Ping Liu. Donc, ça fait 12 ans et demi que je travaille pour Solid Expert, devenu maintenant Solid Experience. Alors, mon rôle dans la compagnie, c'est de faire des présentations, donc des présentations techniques sur nos solutions, surtout sur les analyses par éléments finis et certaines autres solutions connexes aussi, dont sur RECILECLE aussi, nos solutions pour ce qui est de l'électrique et de l'électronique aussi, le PCB, mais je me concentre bien évidemment surtout ce qui est analyse par éléments finis, les analyses par éléments finis, les analyses de mouvements et tout ça aussi. Voilà, j'ai aussi un bac en génie mécanique, gradué de l'École polytechnique de Montréal. Et voilà, donc, il me fera plaisir de vous présenter ce webinaire. Alors, la 3D Experience Works Simulation. Ok, donc, c'est une, c'est les grandes lignes d'une grosse solution. Ok, donc, ça se retrouve sur la 3D Experience, dont vous en avez déjà entendu parler. Alors, on suit tout simplement la série des webinaires sur la 3D Experience et notre sujet principal aujourd'hui, ça va être la simulation. Alors, rapidement, le plan de match, c'est de voir comment faire le passage, donc, de SOLIDWORKS Simulation vers la 3D Experience. Ensuite, on va voir comment créer une étude, donc une création d'analyse dans Simulaworks et, par ensuite, voir des exemples de résultats d'une analyse. Alors, on y va, donc, on va débuter avec la première partie. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui pourrait nous amener vers la 3D Experience. Donc, quelles pourraient être les raisons d'aller là-dessus, que vous soyez déjà client chez nous et que vous possédez SOLIDWORKS Simulation ou pas. Donc, on va, on va quand même voir les différentes avenues pour ça, OK? Donc, pour moi, une première raison d'aller sur la 3D Experience, c'est qu'on, peut-être qu'on utilise déjà la solution SOLIDWORKS Simulation qui est déjà très, très puissant pour résoudre des problèmes d'ingénierie. Donc, des analyses parallèlement finies. Il y a, parmi nos solutions, ce qu'on appelle SOLIDWORKS Simulation Premium, donc un certain package qui va nous permettre de lancer des analyses de type non linéaire. Donc, je vais prendre ça comme exemple, un petit peu comme l'exemple qu'on voit dans l'image ici. Alors, c'est ce qu'on va tenter de résoudre et de voir qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va nous amener vers la 3D Experience. OK? Donc, on va d'abord passer en revue une analyse dans SOLIDWORKS Simulation. Alors, c'est vraiment très, très simple. Ici, là, ce que j'amène comme problème, c'est un assemblage constitué de deux pièces, une barre en métal, donc en fin de compte, en acier, en IACI 1020. Donc, on voit le matériau qui est déjà appliqué. Et on a une pièce en caoutchouc, donc la pièce bumper qu'on a ici. OK? Alors, c'est un matériau qui est de nature non linéaire qu'on a ici. Et ça a comme type de modèle un matériau de nature hyperélastique de Mooney Rivlin. OK? Alors, on s'entend que c'est une étude de nature non linéaire qu'on tente de résoudre. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va appliquer une charge ou l'équivalent d'une translation qui va faire descendre la barre pour comprimer la pièce en caoutchouc qui est ici. Donc, on s'entend à avoir de grandes déformations, bien sûr. On va d'abord compléter cette analyse. Donc, je vais appliquer ici des interactions, alors autrement appelées dans les anciennes versions, ce qu'on appelait des contacts pas de pénétration. OK? Donc, pour votre information, pour ceux qui sont déjà clients avec nous, alors c'est un type de contact qui va nous permettre de définir tout simplement une interaction, donc de voir comment est-ce que les entités vont s'interagir entre elles. OK? Donc, c'est-à-dire les entités que je sélectionne à l'écran ici. Parfait. Donc, j'ai un premier contact, entre guillemets, ou une interaction, suite au changement au niveau de la terminologie. Mais ce n'est pas tout. Si on y pense bien, là, qu'est-ce qui va arriver exactement sur cette structure, OK? Si je peux appeler ça comme une structure, au fait, c'est que la pièce qui est ici va descendre, OK? Mais ce n'est pas le seul contact. Il va y en avoir un autre ici, et possiblement en bas aussi, OK? Je me retrouve donc à définir des contacts ou des interactions additionnelles, OK? Alors, c'est ce que je vais faire ici. OK? Je vais aller rapidement là-dessus, OK? On s'entend qu'on s'attendrait à sélectionner tout le contour ici pour que ce soit plus réaliste. Alors, voilà. Donc, de cette manière-là, bien, je parviens à créer des interactions. OK. Super. Ensuite, on a une partie qui est fixe par en bas. OK? Donc, les entités qui sont sélectionnées en bleu ici. J'ai une partie aussi qui, bien, en fait, la première partie ici, elle est complètement fixe, donc encastrée en d'autres termes. Et la deuxième partie, c'est plutôt une condition d'un appui plinant. OK? Donc, la première partie, c'est plutôt une condition d'un appui plinant. Le mouvement peut se faire latéralement, mais pas dans la direction le long de la flèche indiquée, là, par exemple, des flèches bleues ici. Et ensuite, bien sûr, comme on le disait tantôt, bien, on a un mouvement, OK? On y fait de la barre pour faire descendre ça de 25 mm dans la direction Z. Ensuite, je vais créer le maillage. Je pense que c'est quelque chose d'assez simple pour ceux qui sont déjà utilisateurs de son RIC simulation. Pour ceux qui ne le sont pas, ce n'est pas non plus un problème, OK? Alors, on a différents types de maillages ici qui vont nous pervenir, qui vont nous aider à passer au travers la création de ce maillage-là. Alors, je vais aller avec des valeurs par défaut, donc un maillage adapté à la courbure, OK? Donc, pour tenir compte de certaines régions courbées. OK, super. Donc, en principe, on serait en mesure d'exécuter l'étude. OK? C'est un problème de contact, on s'entend, OK? Donc, on a une barre ici qui s'appuie sur le haut de la pièce du bumper en caoutchouc. Alors, le tout va descendre, va descendre, va descendre tranquillement. Et bien sûr, il va y avoir un contact aussi qui va se produire ici. Donc, on est toujours à 1 % après près de 30 secondes de calcul. Donc, voilà, on finit par voir des résultats apparaître. OK, 3 %. Alors, on peut peut-être se questionner à savoir combien de temps ça prendrait pour résoudre un tel problème. Ça peut-tu prendre quelques minutes, possiblement? Est-ce que ça pourrait prendre quelques heures? Oui, très fort, possiblement, dans un cas où on a une analyse qui implique une grande déformation. Donc, si on veut analyser des résultats avec des grandes déformations, ça prend un solveur qui est non linéaire. Donc, après plus d'une minute de calcul, on est à 7 %. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais arrêter ce calcul. Bien sûr, moi, ça ne me tente pas de passer plusieurs minutes, plusieurs heures, possiblement avec vous ici. Alors, je vais faire un fast-forward et puis à la fin, je vais vous montrer des résultats où, bien tout simplement, où on en est rendu. Le fait qu'on soit, qu'on n'aboutisse pas tout de suite à des résultats très rapidement ou bien le fait qu'on se questionne à savoir, est-ce qu'on, ça avance-tu, quand est-ce que ça va se terminer? Ou bien tout simplement qu'on se questionne à savoir au niveau de la définition de l'analyse. Est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que je dois continuer à appliquer d'autres conditions? Alors, ce sont des raisons pourquoi on pourrait en profiter, justement, de la troie d'expérience. Alors ici, ce que j'ai, c'est comme un pont qui va me permettre de connecter SolidWorks vers la troie d'expérience. Alors ici, ce que je peux faire, c'est d'effectuer un enregistrement et d'effectuer une conversion, tout simplement, de ces fichiers-là pour l'amener sur la troie d'expérience. Je peux en même temps m'écrire une nouvelle révision. Alors voilà, donc, j'ai fait le passage. Donc, il va faire la sauvegarde, il va l'envoyer sur le serveur. Et on va être prêt, par la suite, à rouler le calcul, justement, sur la troie d'expérience ou tout simplement rouler le calcul sur mon poste local. Donc, on va discuter aussi de ces différentes options. Et par la suite, ce qui me resterait à faire, ce serait tout simplement de l'envoyer vers une analyse structurelle. Alors, ceci va donc nous permettre de compléter la première partie. Alors, pour vous donner un petit avant-goût ici, après 32 minutes de calcul, je n'ai toujours pas abouti à 100 %. Alors, c'est-à-dire que la charge, je ne suis toujours pas appliquée en entier. Soit de descendre la barre de 25 mm. Parce que là, le shell de son ray simulation, il doit résoudre des grandes déformations. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de le faire. Il sera en mesure de le faire, mais il y a des limitations, tout simplement, avec son ray simulation. Parce que c'est plus difficile pour résoudre des gros problèmes qui impliquent de grandes déformations avec beaucoup de contacts. Alors, on peut peut-être s'attendre à ce que, bon, c'est long, l'analyse est bloquée, est-ce qu'on fait des définitions de contacts qui peuvent nécessiter un temps énorme. Imaginez que vous avez quelque chose de plus gros, puis que vous avez beaucoup, beaucoup de contacts à créer. C'est là que ça va devenir intéressant d'aller vers la Troie d'expérience simulation. Donc, à partir de là, je vais vous présenter notre solution Similia Works, qui réside dans la Troie d'expérience. Alors, on y va. Création d'une analyse dans Similia Works, maintenant. Je vais d'abord vous présenter l'interface de Similia Works, qui renseignent l'étude d'analyse structurelle, et on va la compléter ensemble, puis on va faire des comparaisons par la suite aussi. Voilà, donc, Similia Works. Alors, ce qui arriverait ici, c'est que si on importe, mais en fait, on exporte de son RIC simulation vers la Troie d'expérience, on se retrouverait donc à importer une analyse. Ça peut être une analyse partiellement créée, ça peut être tout simplement un modèle qu'on veut ouvrir. Alors, ici, pour ne pas tricher entre guillemets, pour ne pas prendre l'analyse qui est déjà faite, puis la rouler, je vais quand même vous montrer au long, ça ressemblerait à quoi créer une analyse, tout simplement, directement dans Similia Works. Alors, j'ai mon modèle qui est ici, un peu comme dans SolidWorks, l'interface ressemble beaucoup ici. Donc, on a une zone graphique, on a un arbre, moi je l'appelle l'arbre de simulation, dans lequel on va retrouver la géométrie, le maniage, le matériau, mon scénario d'analyse et tout ça. J'ai une barre d'outils que je peux me servir, c'est « Grouper ». Donc, ces « Grouper » participent de fonctions. Donc, je vais appliquer, par exemple, une fixation, c'est d'ici que je vais la retrouver. À droite, on a un assistant qui va nous aider « Grun », et donc, ça nous met ici les « Grun » lignes qu'on doit parcourir à travers pour créer, donc pour finaliser l'étude. Alors, à partir de mon arbre, je vois que ça a amené certaines informations, donc lorsque j'effectue une importation. Donc, ici, par exemple, j'ai des matériaux qui sont déjà appliqués. Alors, j'ai toujours ma pièce de « Bumper » ici, en caoutchouc. Donc, ici, ce que je peux faire, c'est de consulter, par exemple, le matériau qui a été amené. Donc, on voit que c'est très, c'est bel et bien un matériau hyper élastique avec ses propriétés mécaniques. Mais en même temps, on voit ici, là, ça nous amène quoi de plus avec une solution comme « SimilarWorks ». Alors, c'est beaucoup plus de choix au niveau, là, des types de modèles. Et donc, dans sa réassimilation, on n'en a pas autant que ça. Et donc, regardez juste où ça peut aller, là, des matériaux, là, de type foam, de mousse, d'élasticité poreuse, hypoélastique. Alors, on voit qu'il y a beaucoup plus de choix qu'on n'a pas dans sa réassimilation, tout simplement. Alors, oui, donc, de 1, on va aller chercher plus de choix au niveau des matériaux grâce à SimilarWorks. Donc, pour résoudre des problèmes encore plus costauds. Par la suite, on a aussi un maillage, un maillage qui peut s'importer, mais aussi un maillage qu'on peut créer directement aussi avec SimilarWorks. Mais c'est surtout un maillage dont on va avoir accès à plus de fonctions. Alors, ici, pour la pièce du bumper, ici, donc, j'ai un maillage qui est tétrahydrique, mais que je peux changer aussi, bien sûr. Donc, voici, là, les… ça ressemble vraiment beaucoup à sa réassimilation. Donc, bien sûr, là, c'est quoi la valeur de la taille, le choix sur l'ordre des éléments. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez… vous n'allez pas vous perdre si vous êtes déjà utilisateur de sa réassimilation. Regardez surtout, là, les choix qu'on a, ici, dans la barre d'outils. Peut-être qu'il y en a qui vont reconnaître ça, les éléments poutres, les éléments surfaciques, les éléments tétrahydriques. Regardez les prochains, OK? Ah! Des éléments ex, OK? Donc, des éléments cubiques, en d'autres termes. C'est le fun de savoir, ici, qu'avec SimilarWorks, on va beaucoup plus loin avec le maillage. Donc, on va amener de la puissance au niveau du maillage. OK? Donc, on va pouvoir utiliser des éléments… des éléments plus précis. OK? Voilà. OK. Alors, on a une pièce, ici, là, qui utilise la formulation, là, du maillage X. OK. Super! Donc, on va compléter l'analyse, tout simplement. OK? Je vais me servir de l'assistant. C'est vraiment très, très simple, là. Tout comme dans ce temps-là, RIC simulation. OK? Donc, je vais suivre les instructions du haut vers le bas. OK? Alors, au niveau de la configuration, il me reste de quoi, là, à créer ici pour… Mon but, c'est d'enlever le rouge. OK? Pour que ça devine un crochet vert. Donc, on voit ici qu'au niveau des pièces et du maillage, c'est déjà complété. Je vais d'abord définir une étape statique pour que le Lachelle comprenne que j'ai cette étape à résoudre pour définir un temps. Donc, une durée de l'étape et certaines valeurs d'incrément. OK? Parce que c'est quand même une étude de nature non linéaire que je tente de résoudre. Je vais regarder ça très, très simple. OK? Donc, même avec les valeurs par défaut, on va être en mesure de résoudre cette analyse-là. Alors, dès qu'on a complété toutes les étapes essentielles, alors, on va avoir dans l'instant, là, ici, une ligne qui va se mettre avec un crochet vert. C'est parce qu'on l'a reterminé. On n'est pas obligé non plus de suivre l'ordre exactement comme ça apparaît ici. Donc, on peut aller dans l'ordre qu'on désire. Une autre puissance que j'amène ici. OK? C'est au niveau des interactions. Donc, autrement appelé les contacts, pour ceux, encore une fois, qui utilisent les anciennes versions et qui n'ont pas eu la chance de voir nos nouveautés de son réstimulation. Alors, contacts, interactions. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une certaine propriété d'interaction que je vais pouvoir réutiliser. Dans mon analyse. Alors, c'est un petit peu comme l'équivalent, si on le veut, d'un contact pas de pénétration qu'on aurait ici. Ou simplement un contact. Alors, je vais pouvoir définir certaines propriétés. Par exemple, de dire que si jamais j'ai un glissement ou j'ai une pièce qui s'appuie l'une sur l'autre, comment je dois gérer le tout? Donc, par exemple, au niveau de la friction. Donc, est-ce que je vais considérer la friction? Est-ce que je veux avoir certaines propriétés au niveau du comportement tangentiel qu'au niveau du comportement normal aussi? Alors, je vais donc pouvoir créer des propriétés d'interaction de contact pour ça. Puis, ça ici, le contact général, c'est vraiment très, très puissant. Je peux donc dire au lochiel, tout ce qui va se toucher soudainement durant la simulation, on va considérer qu'on va prendre une propriété de contact en tant que telle. Donc, ça, ça remplace le fait qu'on aurait, comme dans Sorry Simulation, le fait d'avoir à définir chaque paire de faces qui entre en contact. Donc, ici, dans SimilarWorks, juste cette définition-là suffit. Parfait. Donc, on a du vert. C'est bon, on va poursuivre. Contraintes. Les contraintes, c'est tout simplement comment est-ce qu'on va restreindre le modèle. Par exemple, ici, j'aimerais, moi, avoir un encastrement. Je vais répéter ce qu'on avait dans l'autre analyse, dans Sorry Simulation. Alors, bien évidemment, un encastrement dans la partie du bas. Regardez, bien sûr, je vais cacher le maillage ici pour m'aider. Je vais sélectionner une première entité et je vais y aller avec la propagation de la tangence. Alors, je sélectionne toutes ces bêtes faces d'un coup et la face du dessous qui est ici. Parfait. Donc, j'accepte cet encastrement et j'en ai d'autres par la suite. J'ai aussi une glissière. Donc, l'équivalent d'un appui plan que je vais appliquer sur la face du bas pour récupérer ce que j'avais dans l'autre analyse. Super. Je passe au chargement maintenant. Alors, je vais appliquer une charge, bien sûr, sur la face du haut de la barre. Comme on s'y attendait. Je vais aller ici, comme je ne connais pas la force que je dois appliquer. Je sais que je ne dois pas translater la barre de 25 mm. Je vais donc directement y aller avec une translation appliquée. Alors, dans la direction Z, sur la face en haut. Pardon. Je vais juste m'assurer. Voilà. Alors, moins 25 mm dans la direction Z. Super. Pour éviter qu'il y ait des instabilités, parce qu'il se pourrait que la barre se mette à se glisser et que ça s'en aille tout croche. Alors, je vais aussi restreindre les directions latérales. Je peux faire ça aussi. Alors, par exemple, de dire sur cette même face, j'empêche tout mouvement de se produire dans la direction X. Donc, la barre ne bougera pas comme ça. Et même chose dans la direction Y. Donc, un mouvement de 0 comme ça dans la direction Y. Donc, j'applique une translation de 0 simplement dans les directions X et Y. Et dans la direction Z, c'est un mouvement de 25 mm. C'est super. Donc, j'ai complété ici mon analyse. Donc, tout est en vert, sauf les résultats, bien sûr. Et je vais les obtenir une fois l'analyse exécutée. Alors, c'est vraiment très fun d'avoir ici un assistant qui me guide à travers la création de l'analyse, tout comme dans SolidWorks simulation. Alors, je vais simuler mon analyse qui est ici, c'est-à-dire de l'ancien calcul. Je vais donc me servir du solveur d'Abbacus. Le nom Abacus, je pense que ça parle pour certains ici. Il y en a qui sont là pour ça. Alors, très simple ici. Donc, je peux rouler un calcul directement sur mon poste. C'est ce que je vais faire ici en tant qu'une simulation interactive locale. Mais j'aurais pu aussi prendre le choix du nuage. C'est-à-dire que j'aurais pu profiter de la puissance du nuage. Donc, c'est-à-dire le cloud de la Troire d'Expériences. Ce cloud qui possède peut-être une centaine ou même plus de processeurs. On fait compte que c'est un gros, gros serveur de nuages qui contient beaucoup de cœur, si on le veut, pour être là pour qu'on puisse les utiliser. Par contre, ça prend des crédits pour ça. Donc, il y a un certain package spécial pour pouvoir rouler des calculs sur le cloud. Si je le lance localement, ce qui arrive ici, c'est que je peux me servir de mes propres cœurs sur mon poste. Et ça, jusqu'à quatre cœurs. Donc, de profiter de quatre cœurs locaux pour rouler mes calculs. Mais je peux aussi demander au serveur, j'aimerais ça rouler mon analyse localement. Et puis, je vais quand même profiter de plus de cœurs que ça. Donc, le Shell va ajuster le nombre de cœurs dépendamment de la performance choisie. Mettons que j'y vais avec un niveau de 7, ici. Alors, parfait. Donc, je roule mon calcul. Je vais faire OK là-dessus. Et je vais donc laisser le solver Habacus aller chercher les résultats. Donc, il va rouler une série de calculs. C'est là qu'on va voir la puissance. Alors, voilà. Donc, on a ici le statut de la simulation. Donc, c'est segmenté ici. Donc, je peux voir, par exemple, où est-ce que je suis rendu au niveau du calcul. Ici, j'ai des messages au niveau de la licence. Donc, ça consomme jusqu'à présent 111 crédits. Ça, c'est parce que j'ai fait le choix de rouler un calcul sur mon poste, mais en me servant de plus de 4 heures sur mon poste. J'ai aussi des tracés qui se créent entre temps. Alors, ça me donne un avancement au niveau des calculs. Je suis rendu à combien de temps sur mon une seconde. En fait, c'est un pseudo-temps qu'on appelle ici. Ça ne va pas dire qu'en réalité, ça prendrait une seconde. Regardez comment ça avance rapidement, je pense. Puis, on est déjà rendu à 59 %. Et en à peine une minute, regardez comment est-ce que... On va faire un comparatif au final. C'est ça mon but. C'est de comparer la minute qu'on a investie là-dessus. Ça revient à dire combien de temps ça m'aurait pris pour... J'étais rendu dans simulation, dans surrex simulation en minute. Puis là, ici, on va comparer la minute qu'on a remise sur SimilarWorks. On a aussi les itérations. Donc, ça me décortique ici. Comment est-ce que l'échelle a dû gérer les pas de temps? Regardez, je n'ai même pas fini ma France. Puis, c'est déjà terminé. Il est déjà en train d'extraire les résultats. Donc, en une minute, j'ai résolu quoi ici? J'ai résolu un problème d'une compression d'une pièce en rubber, c'est-à-dire en caoutchouc, qui peut très bien prendre possiblement plusieurs minutes, voire même plusieurs heures dues à des limitations qu'on pourrait rencontrer dans surrex simulation. Encore une fois, mon message pour vous n'est pas de dire que surrex simulation ne serait pas en mesure de résoudre des problèmes comme ça, mais c'est que je ne peux pas profiter d'une puissance d'abacus. Donc, ici, ce que je vous amène, c'est la puissance d'abacus. Donc, en une minute, j'ai dû résoudre ce problème-là. Alors, ce que je peux faire ici, c'est de rouler des animations et puis de voir comment est-ce que le modèle se comporte. Alors, on va garder ça pour la prochaine partie. Donc, finalement, en réalité, c'est qu'après 53, j'ai pris un screen capture en temps précis. Après 53 secondes, je reste à être bloqué à quelque part, puis de ne pas être rendu loin dans ma simulation. Puis là, je me questionne à savoir, bon, est-ce que je poursuis? Est-ce que je change les paramètres? Puis, ce même 53 secondes, ça peut très bien possiblement être un aboutissage à des résultats directement avec SimilarWorks. C'est vraiment le... Mon message ici, c'est la robustesse, ça amène de la productivité. Donc, abacus, c'est ça. C'est la robustesse qu'on amène au niveau des calculs. Maintenant, voyons voir quelques outils. Au niveau des résultats de l'analyse. C'est bien beau d'avoir... d'être allé chercher des résultats. Mais on va voir à quel point ça peut être simple de lire des résultats, d'aller chercher un rapport. Un peu comme on veut le faire avec son Ray Simulation. On ne veut pas perdre ce qu'on a déjà acquis. Voilà. Donc, on disait tantôt qu'on pouvait animer. Et puis, c'est vraiment très, très simple. Je vais prendre mon doigt ici. C'est tactile aussi. Donc, dans une interface tactile. Et j'ai aussi, bien sûr, un écran tactile. Sinon, ça ne marcherait pas. Alors, je peux me mettre à jouer aussi avec le modèle. De voir comment ça se comporte. Des zooms, des déplacements, comme je le désire. Je peux aussi contrôler la vitesse de la lecture. OK. Donc, je vais aller plus tranquillement afin de mieux voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je peux aller à mon goût. Alors, sinon, j'ai les tracés directement ici. Donc, le Shell a dû décortiquer ça en 16 tracés. Donc, je peux aller sur le tracé de mon choix. J'ai aussi des outils, bien sûr, pour mieux lire les résultats. Alors, on peut très bien se servir de certains outils, comme par exemple, les outils de section. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais bouger un pilon, tout simplement, qui va me permettre d'aller couper dans la matière. C'est le fun, là. Donc, je peux voir qu'est-ce que j'ai. C'est dynamique en même temps. C'est ça qui est fun. Donc, je peux, par exemple, geler ma coupe ici, puis aller voir les résultats. Donc, qu'est-ce que j'ai comme contrainte ici, qu'est-ce que j'ai comme contrainte. Donc, je clique dessus, puis ça me sort le résultat, bien sûr. Alors, on a des outils, là, qui sont comme ça, qui vont nous aider grandement. Sinon, montrer le maximum, le minimum. Donc, bien sûr, là, on a des outils faits pour aller chercher directement le min et le max global, sans qu'on aille, là, tout le temps, à aller pointer sur les zones les plus rouges ou les zones les plus bleues. À l'inverse, ça se peut, des fois. Ça dépend de ce qu'on a fait comme résultat à l'écran. Voilà, on a des outils faits, là, en parlant de l'écran. Et puis la petite test. J'ad тяжles. Donc, sur le maximum, on a des outils faits pour plus d'affaires, laalaise à une distribution de deurs, donc, à une distribution de démonstration de laряonde. Maintenant, on a des outils faits pour plus d'affaires assises. Donc, c'est comme, en gros, les outils de l'if. Donc, c'est un autre point qui est venu un prix. Donc, ça va au lieu, c'est un prix de l'affaires. Et puis, je peux dire, par exemple, sans moi les résultats qui sont au-dessus de la valeur maximale à l'écran, montre-moi les d'une autre couleur. Donc, ça peut nous permettre de mieux, de plus facilement identifier les zones. Donc, on garde encore cette facilité d'utilisation qu'on avait dans le sol de recsimulation, bien évidemment. Je vais faire des comparaisons maintenant de résultats. Oui, bien sûr, je peux comparer plusieurs tracés ici. Et puis, je peux dire, par exemple, je veux comparer mon tracé de contraintes de Von Mésus, le déplacement, puis certains autres résultats au niveau du dissaillement, la pression de contact. Je te donne un petit instant. Je suis sûr que je n'étais pas dans un ancien tracé. Ok, je fais ça ici, je fais ça ici. Ok, voilà. Alors, quoi de mieux ici que de présenter des résultats en un seul écran. Donc, je veux pouvoir tout voir. Je compare un point à un autre. Je peux encore choisir mon numéro du tracé, le type de résultat si jamais je veux le changer. Alors, on garde encore cette facilité au niveau de la comparaison des résultats. Alors, vraiment, il y en a beaucoup qu'on peut faire sur SimilarWorks. On ne perd donc pas cette facilité. Et au final, par exemple, supposons que j'ai fini mon analyse. Je suis prêt à générer le rapport. Parfait. Donc, j'ai ici, là, en une fonction, un clic. Je vais pouvoir donc générer un rapport en me servant d'un template. Et donc, je peux avoir plusieurs templates, puis choisir celui que je veux, que je vais pouvoir, par exemple, définir mes différentes sections, qu'est-ce que je vais mettre dans le rapport. Et une fois que c'est terminé, alors, je fais go, je lance la création de rapport, je vais me prendre un café, je reviens. Et puis, je vais me retrouver, donc, avec un rapport. C'est drôle à dire, une petite analogie, là, mais le serveur est tellement rapide, là, que j'ai déjà vu des exemples d'une analyse sur SimilarWorks qui s'est roulée, qui s'est exécutée plus rapidement que la création d'un rapport. Juste pour vous dire comment c'est puissant, là, à Bacchus. Alors, voilà, donc, on a un rapport qui va se créer sous peu. Et vous allez, vous allez voir, là, qu'il ressemble beaucoup à celui de SolidWorks simulation, là, pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Donc, c'est la même, c'est le même type de rapport. Et puis, pour ceux qui n'ont jamais utilisé SolidWorks simulation, bien, vous voyez, là, ce que ça peut nous rapporter, là, du début jusqu'à la fin, une analyse sur SimilarWorks. Alors, ici, une vraie table des matières qu'on a, un contrôle clic, je m'en trouve directement dans la section des conditions, OK, des conditions limites, les fixations, les contacts et tout ça. Voilà, donc, des résultats, les contraintes, les pressions et tout ça. Voilà, propriété de matériaux. Donc, je peux personnaliser ce rapport, bien sûr, je peux ajouter des notes là-dessus. OK. Alors, c'est un rapport que je ne peux pas finir. Voilà. C'est ce que ça nous ramène avec la 3D expérience simulation. Alors, pour moi, bien, c'est de la simplicité, OK, donc, du début jusqu'à la fin d'une analyse, comme dans StorySimulation, OK, donc, pour ceux qui connaissent StorySimulation, vous savez à quel point c'est facile de s'en servir et on l'a vu de toute façon, OK, dans la première partie. Et puis, on garde cette simplicité, on vous permet d'utiliser des outils qui vont permettre à l'utilisateur de facilement obtenir des résultats, donc de facilement interpréter les résultats. Je pense que ce qui est important ici, là, c'est de comprendre qu'est-ce que ça nous rapporte, OK, donc, avec la simulation sur la 3D expérience. Donc, SimilarWorks, la solution, donc, qui est offert en différents packages. On va voir par la suite, là, différents exemples de packages. Donc, une première chose que ça nous rapporte, c'est de la connectivité. Donc, on va être en mesure de connecter SolidWorks avec la simulation sur la plateforme de la 3D expérience afin de faciliter le travail. Et donc, j'amène, j'importe des fonctions dessus. Au niveau des fonctions, avec SimilarWorks, alors, c'est plus facile de créer certaines fonctions. Alors, au niveau des contacts, on a vu qu'en deux commandes, on peut gérer plusieurs contacts, OK, ou des interactions tout simplement. Donc, pour moi, j'appelle ça une création simplifiée au niveau des interactions. C'est vraiment très, très puissant, là, surtout pour des cas où est-ce que vous avez de plusieurs, plusieurs contacts. Pensez à des situations où est-ce que vous en avez une dizaine de contacts, là, et puis, de les créer un par un, de décider à savoir est-ce qu'il qu'il en faut un ici ou pas. Alors, un contact général, ça va nous permettre de facilement penser au travers de cette création. On amène de la puissance, bien sûr. Donc, Abacus, c'est un serveur qui est prouvé, c'est le serveur le plus puissant que vous allez trouver sur le marché pour la simulation. OK. Donc, on vous l'offre. On l'a vu. Donc, en combien de temps qu'on a résolu un tel problème de nature non linéaire. On vous offre aussi le nuage, donc autrement appelé le cloud. Alors, si jamais vous êtes limité en ressources sur votre poste, vous voulez profiter de la puissance sur le cloud, donc sur le nuage, pourquoi pas? Donc, c'est le nuage qui va résoudre l'analyse pour vous, qui est très fort possiblement, là, une phase qui va consommer beaucoup de temps ou voire même dans certains cas, la phase qui consommera le plus de temps. Donc, on doit profiter de la puissance du nuage. Peut-être d'autres exemples qui pourraient vous intéresser. On a vu, bon, en haut à droite, c'est ce qu'on a vu. On peut peut-être avoir des situations où on aurait trois points de contact, qui est extrêmement difficile à résoudre comme problème. Une compression d'un tube en caoutchouc. On en a d'autres ici. Des tests d'impact. C'est vraiment, là, c'est très costaud comme problème, là, un test d'impact. Regardez, là, à gauche, ici, là, une canette, là, qui s'écrase. Imaginez l'instant que ça prend, là, le pas de temps que ça prend pour résoudre ce genre de problème-là, là. Grâce au serveur d'Abacus et avec la formulation du serveur explicite. Alors, on a un serveur ultra puissant pour résoudre ce genre de problème-là. Ou tout simplement des cas de tests de chute sur des produits. Donc, bien sûr, il y a le serveur implicite qui est disponible, mais il y a aussi le serveur explicite. Alors, voilà donc le portfolio SimilarWorks. Alors, c'est différents packages. On peut les appeler aussi des rôles. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce terme-là. Alors, voici donc quatre rôles, donc quatre packages qui vont nous permettre d'avoir des fonctions de simulation. Alors, ça passe des analyses linéaires statiques, puis ça va jusqu'à des analyses complexes, des analyses non linéaires, dynamiques, avec des solveurs explicites pour rouler des calculs. Alors, c'est notre portfolio actuellement au niveau de SimilarWorks. Alors, c'est segmenté par analyse ou par fonction tout simplement. Donc, le cloud computing, tout ce qui est calculs sur nuages, ça débute déjà avec le role structural design. Et ça va en ordre, donc, du designeux jusqu'à l'analyste. Un designeux rapidement, c'est quelqu'un qui va travailler sur un design, qui va travailler sur une conception, puis il veut rapidement tester son design. Il n'a peut-être pas nécessairement besoin de faire appel à un analyste pour rouler une analyse complexe. Ça peut peut-être être une pièce d'un bras, simplement, qui veut vérifier est-ce que tout est fonctionnel. Donc, il va aller chercher la contrainte là-dessus et il va être content avec ça. Ensuite, on a des outils. On avance un peu plus. Donc, avec structural engineer, on va avoir des analyses plus complètes. Donc, par exemple, au lieu d'avoir juste des études statiques, on va rajouter des études dynamiques aussi. Donc, des options plus poussées sur le meshing, donc sur le maillage. Un autre niveau qu'on aurait par la suite, c'est structural performance engineer. Donc, c'est cet exemple que je vous ai montré tantôt, un cas d'une étude non linéaire statique. Et donc, dans laquelle on est allé appliquer une charge, puis on est allé obtenir un résultat de nature non linéaire. Voilà. Donc, plus on avance, plus on a de fonctions là-dessus. Et ça se termine avec structural mechanics engineer. C'est là qu'on va amener la plus grande puissance, puis d'aller chercher un solveur ultra-puissant, comme le solveur explicite, qui va nous permettre de résoudre des problèmes de cette nature-là, comme l'écransement d'une canne, par exemple, d'une canette. En plus d'aller chercher d'autres fonctions, comme la vibration aléatoire, des fonctions même pour calibrer un matériau. Des fois, ça peut être nécessaire de calibrer un matériau avant de l'utiliser. On peut même aller jusqu'à des fonctions comme ça. Alors, voilà. Donc, on a fait le tour du webinaire. Alors, si vous avez des questions, on est là. Donc, on est là pour vous y répondre. Je vais regarder en même temps, est-ce qu'il y en a justement dans la liste des questions. OK. Donc, je vais attendre un petit peu. Des fois, il y a des questions qui se lancent là-dessus. Et sinon, entre-temps, bien, voilà. Donc, mon nom est Changping Lu. Et puis, on a une adresse ici à laquelle vous pouvez écrire pour toutes questions sur notre solution au niveau de SimilarWorks. OK. Donc, info.artcommercial.solidexpert.com. OK. On a une question ici de Pascal qui dit, peut-on en voir ta présentation pour y faire référence? Ça, je dois vérifier si je peux partager ce contenu. Sinon, je vais le partager d'une autre manière. Par exemple, sous forme d'un PDF qui peut peut-être résumer ce qu'on retrouve dans la solution. Donc, je vais regarder pour ça. OK. Un PDF, par exemple, avec la matrice de la solution. Oui, donc, pour les matériaux composites, on peut les traiter aussi. Bonjour. Est-il possible de faire des analyses de matériaux composites? Bien sûr, on peut déjà le faire dans le survey simulation. Donc, on a une encore plus grande librairie de matériaux disponibles dans SimilarWorks. Est-ce que c'est un abonnement? On pourrait dire que c'est un abonnement dans le sens que c'est pas comme une licence perpétuelle comme on est habitué avec SolidWorks. Alors, c'est sur trois mois, un an ou... En fait, je ne suis pas certain pour les... Sur combien de temps? Je pense que c'est trois mois et un an. Je ne sais pas s'il existe des packages de trois ans ou cinq ans ou quoi que ce soit. Mais ça, vous pouvez toujours voir avec votre gérant de compte tout simplement. Donc, normalement, il y a un gérant de compte qui est assigné à un client. Vous en avez peut-être déjà un. Si vous n'êtes pas client encore chez nous, on va vous en assigner un. Merci pour le petit feedback. Voilà. Donc, on est toujours là. S'il y a d'autres questions, merci encore. Ça, j'en ai pas manqué. Ok. J'ai ici beaucoup de matériaux dans la bibliothèque. Oui, on en a quand même plusieurs matériaux qui sont déjà là. On peut personnaliser des matériaux aussi. Donc, on peut déjà importer des matériaux de son ré-stimulation. Mais ça, ça se crée aussi. Des matériaux, bien sûr. Ok. Super. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Mais écoutez, on est toujours là. S'il y a d'autres questions, simplement nous écrire. Puis, ça va nous faire plaisir de vous retourner un appel pour ça.